Salut, chers membres de Crowd1, je suis Nambé Kwasi, l'un des leaders de Crowd1. Je suis là pour vous laisser un message important. Que dis-je ? Vous laissez des conseils. Vous donnez des conseils. Vous savez, dans ces derniers temps, Crowd1 a été victime de beaucoup de diffamation. Des gens qui ont décidé de s'attaquer à Crowd1. Je peux vous dire encore qu'ils préparent encore d'autres attaques. Cette fois-ci, ça sera sur MyGridHub. Donc là, tout à bientôt, peut-être demain, je vais prévoir une vidéo sur MyGridHub. C'est-à-dire qu'ils ont déjà préparé un autre type d'attaque sur tout ce que Crowd1 fait. Ils vont s'attaquer à PhilGo pour dire que c'est du faux. Ils vont s'attaquer à MyGridHub pour dire que c'est du faux. Ils vont s'attaquer à tout ce qui est Crowd1 fait pour dire que c'est du faux. Donc, pour finir, tout est faux à Crowd1. Alors, je suis là pour vous dire de ne pas tomber dans le piège. Tomber dans le piège, c'est quoi ? C'est de vous laisser emballer dans leur manière de procéder pour montrer absolument que Crowd1 est l'affaire exceptionnelle. Non, ne tombez pas dans le piège pour faire des montages, pour monter des fichiers qui ne sont pas vrais, tout cela. Dans ces dernières heures, j'ai remarqué qu'il y a un fichier qui circule sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur tout. Ce fichier est faux, est très faux et je vais vous le prouver. Et vous, en tant que leader, ne partagez pas n'importe quel fichier que vous recevez. Même si ça n'a pas de Crowd1, asseyez-vous pour voir si ce fichier-là est juste, si ce fichier-là est vrai. Des gens peuvent faire des montages vidéo montrant peut-être le siège de Crowd1. Il y a une vidéo comme ça qui circule. On n'a pas encore la confirmation. Ne partagez pas tant que vous n'avez pas la certitude que ce fichier-là est vrai, même si ça parle de Crowd1. Donc, c'est ce que je dis. Ne vous laissez pas emballer par ces gens-là de mauvaise foi qui veulent salir votre compagnie. Et ils veulent faire du faux. Vous, membres aussi, ne tombez pas dans le pied de la fausseté aussi également. Soyez toujours, comment on appelle, transparent dans ce que vous faites et ne partagez pas une information dont vous n'avez pas la, comment on appelle, la preuve que c'est une bonne information. Toutes les vidéos que je fais, vous avez remarqué, je m'appuie sur quoi? Sur le PDF de Crowd1 et sur le, comment on appelle ce truc, sur le back-office. Vous également, ne partagez pas de fausses informations, même si ça montre beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu as vérifié que c'est vrai ce que la personne dit? Ça peut être un leader qui, par incompréhension du plan de Crowd1, peut concevoir un document qui n'est pas vrai. Ça peut être parce qu'il ne sait pas. Donc, s'il vous plaît, ne publiez pas les faussetés. Ne publiez pas ce qui est faux sur Crowd1. Même si cela va impacter des gens, ne publiez pas. Donc, le document que je vais montrer, c'est un document qui impacte, qui dit qu'on va avoir beaucoup d'argent, tout cela. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Alors, regardez ce document. Regardez bien ce document. Beaucoup de leaders de Crowd1 ont eu ce document et ils l'ont partagé. Le document met en haut le logo de Crowd1 et met « Residual Income » le 15 mai 2020. Et quand tu lis bien, tu te rends compte que ce document ne vient pas de Crowd1 et Crowd1 n'a jamais dit cela. En tout cas, si c'est un document qui est nouveau, moi, je ne l'ai pas encore eu sur la plateforme de Crowd1. Et tous les PDF que nous avons eus, aucun PDF ne montre un tel document. Je vais vous montrer ce qu'il faut dans ce document. Ou ce que Crowd1 n'a pas encore dit. Ou ce que Crowd1 n'a pas encore publié de tel. Ici, on montre le symbole des, comment on appelle, des grades de Crowd1. Titanium, ce n'est pas faux. Coordinateur, ce n'est pas faux. Manager, ce n'est pas faux. Directeur, ce n'est pas faux. Président, ce n'est pas faux. Président, senior, ce n'est pas faux. Mais il y a un autre que la personne a mis, c'est l'ambassadeur. Qui n'a pas mis sur son document pour le moment. Il montre les différents niveaux. Team leader, une étoile, deux, trois étoiles. Tantantantant, étoile, 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 étoile. Et ces positions-là donnent des niveaux dans le partage des gains de Crowd1, ce qui n'est pas faux. Et il a mis ici le rank. Le rank, c'est le grade. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles pour chaque cas de figure. Pour chaque cas. Bon. Maintenant, il montre ici qu'avec ça, on peut se qualifier pour la croisière. Ici, les points. Les points qu'il montre. Je suppose que les points sont vrais. Je ne les ai pas tous vérifiés. Mais pour être team leader, il faut avoir moins 500 points. Une étoile. Pour être team leader, deux étoiles, il faut avoir 1000 points. Donc, je crois que c'est ce qu'il y a dans le bas conflit qu'il a copié. Mais cette partie-là, le pourcentage, ça vient d'où, ce pourcentage ? Pour dire que, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il prend 500 points, multiplié par 5%, pour te dire que voilà ce que tu vas avoir dans le mois. 25 euros. Il prend 1000 points, ici que tu as eu, multiplié par 5%. D'où vient le pourcentage ? 5%, ça vient d'où ? Et il prend 5% jusqu'à, il s'arrête sur le directeur. Et à partir de directeur 3 étoiles, non, directeur combien d'étoiles ? Directeur 2 étoiles. Là, il dit que vous avez maintenant 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10% jusqu'à... Ça, là, cette colonne-là, elle est fausse. Et puis, pourquoi vous appliquez ? Ils appliquent des points sur des pourcentages. Depuis qu'en Croix, on a dit ça. Et cela donne des montants. Si vous multipliez 500 points par 25%, ça donne 25 euros. Donc, pour eux, vous donnez ça. Et puis, ils donnent ça à la monnaie locale des Nigériens, je crois. Bon, le R, là, je ne sais pas si c'est le... Le Naira ou bien quelle monnaie, en tout cas. En tout cas, c'est une monnaie qui est là, une monnaie locale. Pour dire aux gens que tu vas avoir 25 euros ici, 50 euros ici, 125 euros ici, 250, 500, 1250, 2500. C'est-à-dire, si toi, par exemple, tu es un monnaie locale, une étoile, on va faire 2500 euros plus 1200 euros plus 500 euros plus 200, 500 euros plus... Tout ça, c'est du faux, c'est du mensonge. En tout cas, on n'a pas encore connaissance de cela. Donc, je peux me tromper, mais, mesdames et messieurs, peut-être que c'est quelque chose que nous, on n'est pas encore au courant. Mais Kroawa ne peut pas donner une telle information sans avoir publié sur son site internet. Donc, s'il vous plaît, faites attention, ne faites pas ça. Ne commettez pas ces erreurs. Ne tombez pas dans ce piège. Et beaucoup de leaders, vous prenez, au lieu de bien regarder, vous partagez. Vous commettez des erreurs. Même si Lambert Kwasi partage une information, un tableau de ce genre, et que vous recevez ça de Lambert Kwasi, Lambert Kwasi est un être humain, il peut se tromper. Allez-y vérifier d'abord. Est-ce que ce que le leader a publié là, c'est vrai? Mais parce que c'est un leader, vous partagez. Pourquoi? Parce que ça vient d'un groupe voisin, vous partagez. Pourquoi? Pourquoi vous agissez comme ça? Maintenant que je vais vous montrer ce faux, je vais vous montrer le vrai tableau de Kroawa. Le tableau que nous tous on connaît, ça est dans le PDF de Kroawa. Et ça est dans le plan business. Le plan business, je vais vous montrer maintenant. Donc, suivez bien. Voilà ce que la compagnie Kroawa dit. Et vous allez me dire, vous allez me dire si c'est vrai ou bien c'est faux. Donc, lorsque Kroawa était à publier ce PDF, les grades se limitaient à 18 niveaux, à 18 grades. Aujourd'hui, il y a 21 grades. Il y a l'ambassadeur, une, deux, trois, et trois. Donc, il y avait trois grades de plus. Ça fait 21 grades. Mais prenons la logique des 18 grades d'abord pour comprendre parce que ce sera la même logique pour les 21 grades. Donc, la compagnie dit que l'argent que nous recevons de Kroawa dans la filiation, les 40% là, dans la filiation, les 40% sont consacrés à ceux qui ont atteint des grades et 40% sont consacrés à ceux qui ont, détiennent des honor rights appelés Kroawa et reward. Les 40%, supposons que ça soit, je dis supposons, ça c'est un exemple. Supposons que les 40% représentent 1,8 million. On a 18 grades. Donc, si on divise 1,8 million par 18 grades, par 18, on aura 100,000 euros, 100,000 euros sur chaque grade. Vous savez que chaque grade forme un pool. Un pool dans lequel on partage de l'argent. Quand vous regardez bien le document de ce monsieur qu'on a vu tout à l'heure, il ne parle même pas de pool. Il ne mentionne pas l'option de pool. Il ne sait pas, c'est une dame, bien c'est un homme. Mais le document ne mentionne même pas de pool. Bien. Maintenant que vous avez, maintenant que vous avez compris ce point, regardez bien ici à droite. Donc ça, on va partager les 1,8 million sur les 18 poules. Aujourd'hui, pendant que je parle, on a 21 poules. Donc si c'était 21 poules, on allait partager les 1,1 million, 100,000, OK? 2,1 million, bon, c'est un exemple, là, pour que ça tombe 100,000, 100,000 euros. C'est un exemple. Peut-être que c'est 2,1 million, on allait partager les 2,1 million, 100,000, sur les 21 grades. Ça fait 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, sur les 21 grades. Ou bien, dans l'exemple ici, pour que ça tombe juste, on prend 1,8 million, 100,000, pour que ça fasse 100,000, 100,000, 100,000. Autrement dit, on va partager de façon équitable sur chaque poule, la somme d'argent reçue, on divise par 18. Si c'est 21 poules, 21 grades, on va diviser par 21. Donc, désormais, notez que ça sera divisé par 21 poules, parce qu'on a 21 grades, dans Croix-Rouet. Maintenant, quand on a fait la division, qu'on sait que chaque grade a de façon équitable le même montant, on va donc se poser la question suivante. Notez bien la question. On va se demander, pour partager ce targent de 100,000 euros, 100,000 euros sur chaque poule, on va demander, sur chaque poule, il y a combien de membres? Et donc, les pourcentages que le monsieur vous a montré là-bas, c'est du faux. Ou bien que la dame vous a montré là-bas, c'est du faux. Peu importe son leader, s'il est quoi, quoi, ambassadeur, président, moi, je m'en fous. Ce qu'il a écrit là, c'est faux. Et puis, faites attention. Si Lambert Kwasi vous publiez une information qu'il ne respecte pas, vous vous en foutez de Lambert Kwasi, si c'est faux, dites que c'est faux, Lambert Kwasi, c'est faux ce que tu as écrit, ou tu as dit. Après, moi, je fais très attention parce que moi, je n'aime pas publier la fausseté. Imaginez-vous si je publie la fausseté, les 20 000 abonnés de ma chaîne YouTube vont aller écouter la fausseté, ils vont dupliquer. Donc, je fais très attention dans mes vidéos. Avant de faire une vidéo, je réfléchis. Est-ce que ce que je vais déclarer là est vrai? Avant de le dire. Donc, notez ici maintenant, on va se poser la question sur chaque palier, sur chaque poule, il y a combien de personnes? Prenons un exemple ici, là. Ils ont dit ici que sur le poule numéro 2, sur le poule numéro 2, il y a combien de personnes? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes. C'est un exemple, les gars. Dans les 100 000 euros qu'on a trouvés ici, sur le poule numéro 2, on va diviser ces 100 000 euros par combien de personnes? 5 personnes. Chaque personne prend son morceau. Ici, poule numéro 4, on a combien de personnes? On a 4 personnes. Et là-bas, l'argent en commun, c'est 100 000 euros. On va diviser 100 000 euros par entre 4 personnes. Au fur et à mesure qu'on va monter dans les grades les plus élevés, vous savez, il y a de moins en moins de personnes parce que les gens n'ont pas tous les nombres de points. Les grands leaders sont en haut là-bas. Et donc, si on prend le poule numéro 7, le poule numéro 16, c'est combien d'argent à partager? C'est 100 000 euros à partager. Combien de personnes? On n'a que 3 personnes. On va diviser 100 000 euros par 3 personnes. Vous avez dit que si on a 1 000 personnes, on va diviser par 1 000 personnes. Si on a 1 million de personnes, on va diviser par 1 million de personnes. L'exemple numéro ici, le poule numéro 11, on a combien d'argent? On a 100 000 euros à partager entre combien de personnes? Entre 2 personnes. Chacun prend combien? 50 000 euros. Non. C'est combien ça? Oui, c'est ça. 50 000 euros. S'ils sont 2. Ici, c'est une seule personne qui est ici à la tête ici, qui est ici, qui est arrivée à ce grade-là. On partage, lui, il prend tout l'argent. Diviser par 1, ça fait 100 000 euros. Lui seul, il prend ça. Voilà ce que Krawan a toujours expliqué. Et dans tout ce que vous voyez, ne partagez pas. Je vous le répète, ne partagez pas de n'importe quoi. Vous êtes de grands leaders, ne vous laissez, n'entachez pas votre leadership par des faussetés. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un autre encore document. Ce document-là, ce document, par contre, ça n'a pas été conçu par, si, ça a été conçu par Krawan dans une explication sur un PDF. Et ce PDF-là, je vous l'ai toujours montré. OK? Ici, on a les grades. OK? Du haut en bas. Ici, on a les étoiles. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Ici, on a les poules, les numéros de poules. Ce dossier-là, ça parle du long terme, les revenus résiduels aussi sur le long terme. Ici, on a le nombre de poules allant jusqu'à 18 poules. OK? Mais je vous ai dit que les poules, aujourd'hui, c'est 21. Donc, désormais, ce tableau, si on devrait l'utiliser pour expliquer, ce tableau n'est qu'un exemple. Les gens m'ont demandé est-ce que ça est dans notre back-office? Un leader du Sénégal m'a demandé. Non, ce n'est pas dans les back-offices. Ce qui est dans les back-offices, ce sont les poules. Mais les revenus des résiduels de Krawan, il n'y a pas de montant fixe. Je répète, à Krawan, il n'y a pas un salaire. Quand on dit salaire, faites attention aussi. Quand on dit salaire, c'est comme s'il y a un montant fixe qu'on doit avoir par mois. Non, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de montant fixe. C'est vrai? Par abus de langage, vous dites salaire, salaire, mais ce n'est pas un salaire. Ce sont des revenus. Les revenus peuvent varier. Dans ce mois-ci, quand on fait le total, tu peux avoir 1 000 euros. Le mois prochain, tu peux avoir 2 000 euros. Le mois, tu peux avoir 500 euros. Un autre mois, tu peux avoir 4 000 euros. Un autre mois, tu peux avoir 10 000 euros. Après, tu peux retomber à 500 euros. Pourquoi? Ça dépend de l'argent que Krohwan a eu et ça dépend des 40 % qu'on consacre à ceux qui ont des points et qui ont des grades et qu'on ne doit pas. Et puis, ça dépend du nombre de personnes sur chaque palier. Le nombre de personnes. Donc, on continue. Ici, c'est le nombre de personnes. Regardez là, on a le numéro de pool. Donc, désormais, ce sera 21 pools. On a le nombre de personnes. Donc, sur le pool numéro 1, ici, Kim Lidon, une étoile. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas. On peut avoir au moins un million de personnes, bien deux millions de personnes là-bas. Après, tous ceux qui ont traversé un pool sont toujours maintenus dans ce pool-là. Je reprends. Tous ceux qui ont traversé un pool sont maintenus dans ce pool-là. Donc, ici, dans notre exemple ici, on a dit que le pool numéro 1, il y a un million de personnes. Le pool numéro 2, il y a 300 000 personnes. Le pool numéro 3, il y a 200 personnes. Le pool numéro 4, il y a 200 000 personnes. Pardon, 200 000, 200 000. Le pool numéro 5, il y a 100 000 personnes. Vous voyez, plus on avance dans les grades les plus élevés, le nombre de personnes s'aménuse. Alors, s'il y a de moins en moins de personnes parce que pour être là-bas, il faut avoir beaucoup de travail, il faut attirer beaucoup de clients à Croix One pour la formation. Et c'est la formation qui génère ces points-là. Donc, supposons que vous, vous êtes directeur trois étoiles. Vous avez traversé Team Lidoy de Trois-Ca, vous avez arrivé directeur trois étoiles qui est au niveau 12 du pool bonus. Bon, pour le bonus, Croix One on appelle residual income. Mais ailleurs, dans d'autres business, on appelle ça pool bonus. OK? Le pool bonus. Le bonus basé sur les pools. Et donc, on va donc, vous êtes au niveau 12. Et donc, voilà ce qu'on a fait comme calcul. Sur chaque niveau, les 18 millions d'euros, on a divisé, ici, on a pris 18 millions d'euros et non pas 1 million 800 000 euros. On a 18 millions d'euros et on a 18 poules. Donc, on va consacrer combien? 1 million, 1 million. Ça aussi, c'est à titre d'exemple. Ce n'est pas quelque chose de défini, de quelque chose qui sera toujours répétitif. non. Ça peut varier. On peut avoir 20 millions, 50 millions d'euros, 100 millions d'euros à partager dans le pool. La fois, le mois où Krohwan a eu beaucoup d'argent, les 40% seront beaucoup d'argent à partager. Le mois où Krohwan n'a pas eu beaucoup d'argent, ça ne sera pas beaucoup d'argent à partager. C'est comme ça le business de Krohwan. Il n'y a pas de promesse définitive, comment on appelle, précise pour dire que toi, chaque mois, tu as tel montant. Maintenant, vous voyez le fonctionnement de revenus résiduels. En tout cas, tous ceux qui écoutent mes vidéos n'ont pas de problème pour comprendre ça. Et tous ceux qui voient mes vidéos, qui écoutent, qui sont abonés à ma chaîne YouTube, quand vous avez vu ce document faux qu'on vous apprend tout à l'heure, vous savez que c'est du faux. C'est du faux. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'impacter des gens avec du faux. Dites ce que Krohwan dit. Si les gens veulent rentrer, qu'ils rentrent. S'ils ne veulent pas rentrer, on s'en fout. Qu'ils ne rentrent pas, on s'en fout. Mais ne mentez pas. ni ajoutez rien, ni ne retranchez rien à ce que Krohwan a donné comme plan business. Ici, votre portion, votre part, dans ce pool-là, où il y a du monde, où il y a de l'argent partagé, quelle sera votre part? On va diviser, comme je vous le demandais, pour le partagé des pools, on va nous poser la question dans le revenu résiduel. À Krohwan, il y a deux questions qu'on se pose. La question concernant les revenus résiduels et la question concernant les paiements trimestriels. Pour les revenus résiduels, la question est la suivante. Chaque membre, sur chaque pool, a droit à combien d'argent dans les 40%? Je le prends. Chaque membre, sur chaque pool, a droit à combien d'argent? Et ici, on va faire quoi? Un calcul. On va prendre l'argent, on divise par le nombre de personnes. Donc, 1 million, dans notre exemple ici, dans notre exemple, je dis bien dans cet exemple ici, 1 million d'euros divisé par 1 million de personnes, ça fait 1 euro. Donc, c'est tout exemple. Ça cobra 1 euro, 1 euro, 1 euro. 1 million divisé par 300 personnes, ça va faire 3,33 euros. Ici, 1 million divisé par 200 personnes, ce n'est pas dit, ça va faire 5 euros. C'est ainsi qu'on a les montants comme ça. Si vous avez traversé jusqu'à, vous êtes directeur 3 étoiles, on va cumuler toutes vos portions jusqu'au dernier grade où vous êtes arrivé. Donc, ce gars-là, on va faire 1 euro, plus 3 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, plus 10 euros, 20 euros, 33,33 euros, 66,66 euros, 200 euros, 1000 euros, 5000 euros. Plus ici, il a eu 20 000 euros. Ici, il n'y a pas beaucoup de monde. On a 1 million d'euros à diviser entre 50 personnes, à partager entre 50 personnes. Lui, il va avoir 20 000 ici. Donc, 20 000 euros, plus 5000 euros, plus 1266, 33, 20, 10, 5, 5, 3, 1, le tout fait 26 000 euros. Le mois prochain, ça peut changer. Ça peut changer pourquoi? Il y a deux facteurs, deux choses qui influencent ce montant de l'avoir. Le nombre de personnes du chaff parier, il y a des gens qui vont quitter des grades pour aller dans d'autres grades supérieurs. Donc, ça va changer l'argent que les gens gagnent dans ce grade. Par exemple, ce grade-là, si le mois prochain, 50 personnes encore rejoignent ce groupe-là, on va avoir 100 personnes. Donc, on va voir s'il y a de l'argent, on va parler sur 1 million. Si c'était 1 million encore, par 100, on n'aura pas 20 000 euros. Mais on va avoir, je crois, bien 10 000 euros par personne. Maintenant, un autre facteur qui influence, la somme d'argent. Ce n'est pas tout que Croix One va avoir 18 millions pour les 40 %. ça peut varier. Bon, je crois que vous avez tout compris. Maintenant, la deuxième question pour les paiements trimestriels, on se pose la question chaque Honor White a droit à combien d'argent? Chaque Honor White a droit à combien d'argent pour les paiements trimestriels? Et pour les paiements mensuels, pour les grades, on dira, sur chaque palier, sur chaque pool, il y a combien de personnes? Et chaque individu de chez chaque pool a droit à combien dans cet argent? Mesdames et messieurs, c'était moi, Lambe Kwasi. prenez soin de vous et surtout partagez au maximum parce que ces mensonges que les gens partagent, ça va très vite. Ça va très vite. Quand c'est négatif, ça va très vite. Quand c'est une question d'argent, que les gens vont gagner beaucoup d'argent, ça va très vite. Sur le tableau, supprimez-le. Je dis bien, supprimez-le. Voilà. Les gens vont prendre pour vous attaquer encore. Supprimez-le.